Hello, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va clôturer ensemble ma dernière semaine du mois d'août et on va faire aussi le bilan du mois. Allez, c'est parti, on y va. J'espère que vous allez bien. Ecoutez, ici, tout va bien, météo, on arrive tout doucement là, tout sain. Oui, je rappelle, je vis en Belgique. On peut très bien avoir 27 degrés et le lendemain, 11 degrés. C'est tout à fait possible. Non, sérieusement, écoutez, ça va, je crois qu'il ne pleut pas. Ou à certains endroits, il pleut, mais pour l'instant, ça va. Alors, ici, je vais vous montrer, on va clôturer la semaine. Ici, vous savez, la dernière semaine, je vis toujours tout mon Philofax. Du moins, ça n'est pas encore arrivé que je la laisse dedans. Donc ça, c'est bon. Et alors ici, à mon avis, ce sera la dernière fois que vous le voyez parce que je vous ai dit que justement, je voulais repartir sur un portefeuille classique. Et je vais refaire des autres pochettes. Si j'ai la motivation, je vous filmerai aussi justement comment faire sur Canva et comment le mettre tout simplement. Alors, si j'ai la motivation, je vous filmerai en même temps que je fais sur Canva. Et puis, je vous montrerai aussi comment le plastifier et tout pour avoir les pochettes dans son portefeuille. Voilà. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, oui, c'est rare le dimanche. Je crois que c'est la première fois que ça arrive. Mais il y en a eu une. C'était la planification du budget du mois de septembre. Donc, je vous la mets en haut à droite. Bien sûr, allez la voir quand celle-ci est finie. Non, allez, je plaisante. On démarre de suite. Alors, hop, pour les courses, j'avais mis 80 euros et il me reste 10. J'espère que de l'autre côté, ça va. Écoutez, je suppose qu'il y en a quand même beaucoup qui seront déjà à la rentrée. Parce que quand vous allez voir la vidéo, nous serons lundi 28 et ma fille, elle, sera rentrée à l'école. Donc, 2, 4, 6. Oh, elle est jolie, ça. 8, 10. Donc, ça fait 20 euros et 10 cents. Qu'est-ce que je fais ? 20,10. Vous avez fait pas trop de bruit. Franchement, ça va. Ça aurait pu être pire. Alors, ensuite, pour les animaux, il me reste 3,25 euros. Sur un budget de 10 euros. Pour la maison, j'avais mis 10 euros et il ne me reste pas des masses. 1, 2, 3 euros et 5 cents. 3,05. J'espère que vous avez fait de belles économies de votre côté. De toute façon, il n'y a pas de petite économie. J'ai envie de dire. Moi, j'avais mis 10 euros et ils y sont toujours. Hop. Et pour les imprévus, j'avais mis 40 euros. Et il me reste 10. Hop. De 14,50 euros. Voilà. Et pour ma fille, il n'y avait plus rien. Là, j'ai gagné 1 euro. Je l'ai retrouvé justement en rangeant mon sac ou mon portefeuille. Justement, je me suis dit, je vais reprendre. Ça, faites attention parce qu'ils ont une date de péremption. Donc, moi, j'ai perdu. Enfin, j'ai perdu, oui. J'ai quand même perdu 3 euros comme ça. Je m'étais dit, je vais les mettre là. J'irai les mettre après. Je crois que c'était de Noël passé. Enfin, bref, ils étaient périmés. Donc, faites quand même attention. C'est bête de ne pas... Quand on a gagné, autant profiter. Donc, ici, tout est vide. Donc, comme je vous ai dit, normalement, c'est la dernière fois que vous le verrez. Enfin, en tout cas, pour l'instant. Parce qu'il n'est pas dit que je ne le reprenne pas par la suite. Donc, j'ai fait une économie de 50,90 euros. Ce qui est, je dois dire, plutôt bien. Voilà. Donc, on va le noter directement. Donc, ici, on va aller au mois d'août. Je vais noter ce qu'il me reste. Donc, 50,90 euros. Donc, 5 semaines. Et normalement, j'ai fini mon défi. Donc, comme ça, on va pouvoir le remplir directement dans les épargnes ensemble. 10, 20, 30 euros en billet. Et j'ai fait attention, justement, un max pour essayer, justement, de pouvoir garder 20,90 euros en pièces. De pouvoir, justement, garder au moins 30 euros. Parce que je sais qu'il me manquait 30 euros pour finir mon défi. Et vu que j'ai fait mes nouveaux supports, que j'ai envie de repartir de zéro sur de nouvelles bases, sur mes nouveaux défis. Et bien, ça m'aurait ennuyé, pour être poli, de ne pas le finir. Donc, 14,15 euros, plus 50,05, plus 18,4, plus 27,75, plus 50,90. Ce qui fait 161,25 euros, qu'on va noter ici, directement. Alors, 161,25. Pour le mois d'août, c'est pas mal. Franchement, je dois dire que, bah, ça se tient. Franchement, quand on fait la moyenne, c'est correct. Donc, on va terminer notre, enfin, mon défi. Alors, ici, donc, il me manquait 10 euros. Et ici, les 20 euros. Donc, ça fait 30 euros. Je vais les prendre et je vais les mettre directement avec vous. On va répartir les pièces. Les pièces. Et quand on aura fait les pièces, on ira vider, justement, mon challenge. Et on ira le mettre dans une catégorie ou plusieurs catégories. Je vais bien voir. Donc, ici, je peux retirer ceci. Je suis contente. Comme quoi, ça motive, franchement, de faire les défis. Parce que, vous voyez, j'aurais pas eu de défi. J'aurais peut-être pas pris la peine de faire aussi attention. Enfin, si, j'aurais fait attention à mon budget. Mais là, je savais qu'il me manquait 30 euros. Et je me suis dit, voilà, peut-être que j'aurais été chez Action. Je me suis dit, ah, c'est 10 euros, c'est rien. J'ai bien géré mon budget pour le mois. Je peux me faire plaisir. Et là, je me suis dit, allez, je vais garder les 30 euros. Je vais faire un maximum attention, justement, pour garder. Et bien, voilà. Ce qui me fait 100. On va enlever tout comme ça. On va compter ensemble, directement. Donc, 50. Hop, je vais repenser. Et bien, il y en a. 70, 90, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230 et 240 euros. On va pouvoir répartir, justement, dans des épargnes. Et ça, je suis hyper contente. Donc, ça, je peux déjà relever puisqu'il est fini. Ici, il me restera juste ce défi-là de 20 euros. Comme ça, j'aurai 2, 4, 6, 80 euros pour rajouter un tour dans une catégorie. On verra bien à ce moment-là. Donc, ça, ce sera à l'automne. Et ce que je ferai, j'ai septembre, octobre et septembre, octobre, novembre pour pouvoir le remplir les 20 euros. Donc, voilà. Alors, pour les pièces de 2 et de 1, dans le bon sens, ce serait mieux. Là, j'y arriverai. Je ne vais pas remplir sur mon tracker puisque, comme je vous ai dit, j'ai fait les nouveaux trackers. Donc, je vais les imprimer aujourd'hui et les plastifier. Comme ça, je pourrai repartir, justement, sur les nouveaux défis. Malgré que j'attends toujours un colis pour un défi. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 euros en pièces de 2. Non. Encore 2. Donc, 16 euros. Et 1, 2, 3, 4 en pièces de 1. Vous savez que j'échange au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il y a des billets. Et alors, en pièces, j'ai 50, 70, 80, 85, 90. Alors, ça, par contre, je vais continuer à le noter dedans. Mais, vous allez voir que j'ai fait un nouveau support aussi classifié. Donc, ici, j'y arriverai à prendre 83,5 plus, comment j'ai dit ? 5, 7, 8, 90. Donc, 0,9. Ce qui me fait 84,40 euros. Voilà. Et alors, je vous l'ai dit. Oui, je suis faible. J'ai craqué pour la tirelire. Mais je préfère quand même noter. Parce qu'on le sait tous que la tirelire peut décider de rentre l'âme à tout moment. Donc, je n'ai pas envie de m'amuser à recompter toutes mes pièces. Donc, ici, je vais mettre. Donc, normalement, ça devrait être bon. Je n'ai pas beaucoup. C'est pour ça que je ne mets pas en vitesse rapide. Je ne peux plus faire comme ça. Pareil, ça, j'échange. C'est pour ça qu'il y a des billets dedans. Puisqu'ici, il faudrait que j'aille à Bruxelles pour pouvoir échanger ma monnaie gratuitement. Ça fait un peu loin de chez moi. Donc, pareil, au fur et à mesure, j'échange ma monnaie. Et quand je vais, par exemple, chez Carrefour, on m'avait demandé. Donc, moi, c'est Carrefour près de chez moi, donc du côté de Flemmal, où je peux justement échanger ma monnaie. Donc, je suis à 84,40 et 84,40. C'est bien juste. Comme ça, vous allez chez les Decathlon aussi. Donc, pensez, Decathlon, Carrefour, ici en Belgique, je pense que c'est les deux seuls magasins. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez qu'il y a un autre. Mais moi, je n'ai jamais vu que ces deux-là. Vous avez une machine à l'entrée. Vous versez tout votre argent et on vous donne un bon. Et alors, à ce moment-là, par exemple, si vous allez chez Carrefour faire vos courses, vous prenez un compte rond, donc 10, 20 euros, par exemple. Vous mettez dans la machine, on vous retire un billet bon à valoir de 10 ou de 20 euros par rapport à ce que vous avez mis. Et vous prenez à ce moment-là les 10 ou 20 euros que vous avez mis dans votre budget d'alimentation et vous le mettez dans votre petit rire, ce qui permet de ne pas avoir trop de pièces. Donc, moi, je fais ça. Par contre, pour échanger les pièces de 2 et les pièces de 1, ça, ça ne me dérange pas de les avoir dans mon portefeuille parce que c'est vite fait de compter. Maintenant, les autres petites pièces, c'est vrai que c'est un peu plus casse-fils. Je vais dire quand on est à la caisse qu'il faut se dépêcher. Mais voilà, 1 euro, 2 euros. Là, par exemple, pour quand je l'ai rempli, je prendrai peut-être cette fois-ci, je ne sais pas moi, 10 euros pour l'alimentation et je prendrai peut-être encore 10 euros que j'échangerai avec un billet dans une autre catégorie comme ça ou au fur et à mesure dans le mois. Et comme ça, ça me permet d'avoir tout simplement les billets et pas des pièces. Voilà. Alors, on va répartir. Donc, ça, c'est bon. Donc, ici, comme je vous ai dit, ça, je le tiendrai toujours, même avec mon nouveau support, pour savoir tout simplement avoir une vue d'ensemble sur mon année Est-ce que j'ai fait de belles économies ou pas ? On peut le voir directement. Alors, pour les épargnes, alors, pour l'instant, c'est toujours mes anciens supports puisque je n'ai pas encore tout changé puisqu'il faut que... En fait, il me fallait une cartouche. Donc, j'ai remis ma cartouchière et comme ça, je vais pouvoir imprimer et plastifier. Alors, je ne vais pas mettre dans le potager. Je ne vais pas mettre dans la maison. Ici, dans le shopping, si vous avez vu ma vidéo de ma planification, vous savez que j'ai rajouté 110 euros pour pouvoir augmenter justement ceci. Je ne vais pas mettre là. Je vais mettre... Je réfléchis. Je vais peut-être faire moitié-moitié. On n'est pas obligé de mettre tout dans la même catégorie. Donc, je me demande si je ne vais pas mettre dans voyage. Je vais mettre 100 euros dans voyage. Voyage, excursion, ça peut être un peu de tout. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Et un trombone... Ah si, j'en ai plus mes 6 parce que je vais les enlever. Donc, 100 euros ici dans mon défi voyage. Voilà. Donc, je vais prendre mon petit marqueur. Donc, ça, par contre, ça va changer. Je les ai faits. Je vous les montrerai. Je t'avais demandé ce qui me bloquait. Donc, on est le 27 du 8. Je fais un dépôt de plus 100. Et je suis donc à plus 390. Voilà. Hop. Alors, il me reste 50, 110, 120, 130, 140. Qu'est-ce que je vais mettre ? Les saisons... Joyeux Noël, c'est fait. Alors, on va repartir par là. Pour l'école, je vais mettre 20 euros. Comme ça, 50, 80, 20 euros. Donc, plus 20 euros. On est toujours le 27 du 8. Donc, ça me fait... 180, ça fait... J'ai dit quoi ? Donc, ça fera 200 euros. Je vérifierai en refaisant, de toute façon, mes enveloppes. Puisque ce que j'ai recommandé, en fait, c'est tout ce qui est pochette. Et un classeur... Un petit classeur, en fait, pour pouvoir faire un défi. Et, ben, j'étais pas là quand il a livré. Donc, ce sera que le mardi parce que c'est par colis privé. Vacances, ça, j'ai mis... Alors, c'est pas bon. Celui-ci, ce sera bon. Et je vais repartir de l'autre côté. Hop. Alors, dites-moi un peu, vous, si vous avez déjà fait votre bilan. Et si votre bilan est bien ou n'est pas bien. Je suis curieuse de savoir. Alors, ben, ici, on va mettre 50 euros. C'est bien aussi 20, 30... Enfin, 30, 20, 40, 50. Voilà. Le 27 du 8. Un dépôt. Je m'applique pas. C'est super bien écrit. Puisque je vais changer. Plus 50, ça fait plus 240 euros. Je vais mettre mes trombones après, tout simplement. Parce qu'il m'en reste là, mais je n'en ai plus. Voilà. Et il me reste... 50, 60, 70. Je vais mettre... 20 euros dans les animaux. Ça, comme je vous ai dit, ça va changer l'argent. L'argent va partir sur un compte. Et ce sera des billets factices. Parce que, bon, c'est pas l'idéal non plus d'avoir 10 tonnes d'argent chez soi. 27 du 8. Un dépôt. Plus 20. Et je serai donc à 580 euros. Avec les animaux, il faut toujours prévoir de l'argent. On ne sait jamais ce qui peut arriver. On n'a pas une assurance comme nous. Il y a des assurances, mais ce n'est pas non plus les mieux. Et l'anniversaire, je vais mettre 50 euros. Voilà. Parce que je sais que j'ai l'anniversaire de mes compagnons. Heureusement que je le sais, vous allez me dire. Donc, c'est samedi. Donc, il va falloir que j'aille chercher un cadeau. Je n'ai aucune idée. Donc, je sais que l'enveloppe va bien chuter. Alors, je ne regarde pas spécialement quand c'est pour lui ou pour ma fille. Puisque, je n'ai plus déjà mes parents. Donc, en fait, compte d'anniversaire, il reste principalement mon compagnon et ma fille. Pour moi, bien sûr, elle est amie et tout ça. Mais je veux dire, ce n'est pas pareil. Donc, c'est les deux personnes sur lesquelles, j'avoue, je ne regarde pas vraiment quand je vais faire un achat. Donc, je verrai bien combien j'ai juste. Après, je n'ai aucune idée de ce que je vais prendre. Donc, on verra bien. Écoutez, ce sera la surprise pour lui et pour moi. Parce que je lui ai demandé. Ce n'est pas faux de lui avoir demandé. Tiens, est-ce que tu as une idée de ce que tu voudrais ou pas ? Il n'a aucune idée. Ça ne facilite pas la vie. Donc, voilà. Écoutez, on verra bien. Donc, moi, ici, c'est fini. Donc, je suis contente. Mon défi, il est fini. Dites-moi d'ailleurs aussi. Si vous avez fini des défis, est-ce que vous reprenez des nouveaux défis pour septembre ? Je sais que la team, on adore les défis. D'autres, pas du tout. D'autres sont comme moi un petit peu. Alors, moi, j'aime bien les défis. Je n'aime pas avoir 50 tonnes de défis. Parce que j'ai l'impression que si j'ai beaucoup de défis, un peu là, un peu là, un peu là, on monte 2 euros là, 1 euro là, 5 euros là. Je trouve que j'ai l'impression que je n'économise pas. Alors que si, j'économise. Mais je n'ai pas l'impression d'économiser autant que sur un défi comme ça. Voilà, j'ai fait ce défi là. J'ai fait le défi. Et ça, je continuerai un défi d'1 euro, défi de 2 euros, défi de 5 euros. Ensuite, je vais avoir un défi Halloween. Ça, je vous le montrerai. Et alors, le défi, moi, j'ai fait l'économie de 500 euros. Je vais le refaire aussi, mais différemment. C'est pour ça que j'attends justement mon classeur qui arrivera mardi. Donc, je ne sais pas si je ferai vous montrer. Mais bon, on n'est plus à une semaine près. Donc, si vous n'avez pas vu ma vidéo d'hier, je vous la remets en haut à droite. C'est celle de la planification du mois de septembre. Vous allez voir qu'il y a un peu de changement pour celles qui me suivent depuis un petit temps. Merci déjà à tous ceux qui se sont abonnés. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. On se retrouvera de toute façon demain pour le remplissage d'un premier semain du mois de septembre, tout simplement. Et alors, normalement, si tout va bien, vous verrez déjà comment je fais mon portefeuille, justement, ce que j'ai changé, pourquoi j'ai changé. Et je vous expliquerai ça en faisant le remplissage. Donc, il me semble que je vous ai tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et surtout, prenez soin de votre budget. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501